bonjour à tous et bienvenue aux abc du beat making dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous parler d'un vst un peu particulier c'est phase plant de kilo hertz phase plant c'est une sorte de synthé modulaire avec lequel on va pouvoir faire énormément de choses donc on va aller voir ça directement dans notre séquenceur là aujourd'hui je suis dans mpc software mais bon c'est pas vraiment le propos de de la vidéo on va utiliser phase plant alors voici l'interface comment elle se présente au départ vous avez un slot un grand slot generator trois bus pour mettre des effets et juste en dessous on a une partie modulation alors l'intérêt de ce synthétiseur c'est qu'il est entièrement modulable puisque certains l'ont déjà vu sur ma chaîne kilo hertz fait des effets alors il ya énormément d'effets qui sont qui sont faits par kilo hertz de très bonne qualité un equalizer bit crusher enfin des filtres des reverbs il ya de tout et avant ça s'intégrerait dans un logiciel soit le multi pass soit le snap it un logiciel gratuit qui permettait de cumuler tous ses effets pour se créer un peu comme un combinator dans raison pour se créer des effets personnalisés là ils ont adopté la même chose directement avec un synthétiseur et ils ont intégré tous leurs effets à l'intérieur alors avec phase on va avoir une grosse banque de son aussi on va voir un petit peu après il ya vraiment de tout il peut être utilisé comme synthétiseur comme sampler puisque au niveau des modules on a donc soit oscillateur analogique générateur de bruit sampler et table d'onde ensuite au niveau des effets dans les générateurs on peut mettre de la distorsion on peut mettre des filtres ensuite en utilitaire groupe aux mix et output après au niveau des effets bon on peut mettre tous les effets qui existent chez kilo hertz d'ailleurs je vous invite à aller faire un tour sur leur site il ya des vst qui sont gratuits et le petit logiciel snap it pour pouvoir les les combiner est gratuit aussi donc c'est ça peut être un bon point de départ pour commencer à voir leur système et pareil pour les utilisateurs d'horizon il ya des racks extension kilo hertz qui sont gratuits et ensuite au niveau modulation on peut mettre des enveloppes générateurs enfin des générateurs d'enveloppe lfo random et ensuite des utilitaires enfin des midi des des utilitaires midi donc pour jouer par rapport aux notes à la pression la vélocité et ensuite min max et multiplier et tout ça on va pouvoir le combiner au sein de cette interface alors en exemple je vais prendre par exemple un oscillateur analogique je vais rajouter un filtre hop le filtre je le prends je l'intègre dans ma chaîne ici ensuite comme vous pouvez voir hop je peux jouer sur mon cutoff et la force de ce logiciel par exemple je vais prendre un lfo comme celui ci donc là j'ai je peux choisir différentes formes d'ondes hop comme au niveau du de l'oscillateur analogique je peux choisir différentes formes d'ondes au niveau du filtre j'ai différentes courbes et ensuite là en partant de mon lfo je vais cliquer sur le petit bouton plus ici et je vais dire par exemple mon lfo de venir contrôler mon cutoff comme vous pouvez voir j'ai mon point qui monte qui descend et ici ça va suivre le même mouvement de la même façon je peux dire à hop je vais faire plus ici je vais dire à mon cue d'aller contrôler je sais pas les semis ici après par rapport à ce son si j'ai envie d'aller rajouter un effet par exemple je sais pas je vais mettre un chorus derrière avec ce chorus je vais lui mettre un delay on va le synchroniser au tempo voilà mettre en ping pong alors après le grain il est pas assez analogique pour moi donc je vais aller je sais pas suivant le style de musique que vous faites vous pouvez carrément créer des synthés vraiment par exemple ça ce n'est qu'un exemple des possibilités c'est vraiment littéralement infini je peux très bien rajouter une enveloppe comme ici je vais prendre n'importe quel paramètre on va voir ce que ça va donner sur mais je peux très bien aussi grâce à grâce à mon LFO aller 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 commander ici par exemple faire une automation sur mon spread rajouter un deuxième un autre LFO je vais lui mettre par exemple un transgate 1 2 2 2 3 3 2 3 2 3 4 2 3 Après, si par exemple, tout ça, ça ne va pas, j'ai envie de rajouter un autre son, je peux très bien prendre une table d'ondes, je la récupère, je l'intègre dans ma boucle. Je vais prendre mon LFO, je vais prendre ça et je vais venir jouer sur, je crois que c'est celui-là. Et on va jouer aussi sur la table d'ondes. Alors après, là c'est la table d'ondes par défaut, mais on peut choisir d'autres tables. Bref, vous l'aurez compris, c'est un super synthé. Comme je peux très bien aussi déplacer ça vers ici, retirer celui-là. Retirer mon filtre. Enfin bref, on a possibilité de faire pas mal de choses. Maintenant, on va aller faire un petit tour dans la banque de son. Merci. 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 Si vous voulez voir le patch en entier, on clique là-dessus. Et donc, comme vous pouvez voir, on a empilé Transient Shaper, Compresseur, là, si je vais en rajouter, rien ne m'empêche d'aller rajouter. La fenêtre est redimensionnable. Je vais remettre un LFO. Sous-titrage ST' 501 Donc, comme vous pouvez le voir, on a vraiment énormément de possibilités de modulation. Sans compter que tous les paramètres présents ici peuvent être affectés à d'autres pour pouvoir être modulés. Donc, après, on va continuer un peu. On va voir les cordes, ce qu'il y a. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On peut faire vraiment des choses. Et comme vous pouvez le voir, par exemple, sur ce patch, c'est une cumulation de sampler. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, après, c'est toujours pareil. Vous pouvez sauvegarder vos propres patchs, mais vous pouvez aussi rajouter les effets que vous voulez après, derrière. Comme je vous ai montré tout à l'heure, là, on peut très bien mettre un disperseur. Pour rajouter à LFO, je vais prendre ça, je vais le moduler avec ça. Ou alors, je peux très bien mettre un tape stop. Que je vais activer toujours avec mon même paramètre, mais cette fois. Sous-titrage ST' 501 Hop, je vais recommencer. Je prends mon effet. Cet effet, je veux le moduler avec ça. Cet effet, je veux le moduler avec ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Là, pour être mieux, je vais me mettre en synchro. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Enfin bref. Vous l'aurez compris, il y a de très grosses possibilités grâce à ce synthétiseur phase-plante de chez Kilohertz. Donc moi, c'est une marque que j'apprécie tout particulièrement. J'ai déjà fait pas mal de tutos dessus. J'utilise énormément leurs modules. Comme vous voyez, c'est très facile de créer des outils originaux, de faire de la modulation. C'est une marque que je vous conseille. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Partagez un maximum sur les réseaux sociaux. Laissez vos commentaires sous la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Beatmaking. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501